La démarche sereine et méthodique de Julio Leparc a bouleversé de nombreux concepts esthétiques et a remis en question les relations figées entre artistes, œuvres d'art et public. S'il est une chose qui s'impose au regard de ces 30 années de recherche, c'est bien la cohérence d'une vision personnelle si intensément continue qu'il est naturel de remonter à son origine. Julio Leparc est né en 1928 en Argentine, au pied de la cordillère des Andes, dans la province de Mendoza. Second fils d'une famille ouvrière, il ressent durant ces jeunes années les différences sociales flagrantes de la société argentine. Élève médiocre, mais bon dessinateur, il quitte sa province natale à la fin de ses études primaires pour partir vivre avec sa mère et ses deux frères à Buenos Aires. Tout en exerçant divers métiers, il entre en 1955 à l'école supérieure des beaux-arts où il participe activement au mouvement étudiant qui éclate alors à travers tout le pays. Il y avait une efervescence d'une bourse, d'une confrontation, d'un diálogo plus ouvert, d'une réflexion sur ce que se faisait, sur ce que se faisait, sur ce que se voulait faire, sur ce que se voulait faire, sur ce que se voulait faire, sur ce que se voulait en la façon dont nous l'enseigneur, sur ce système de l'école, sur son fonctionnement, sur la hiérarchie artificial qui existait entre la secretaria de la escuela, los profesores, el cuerpo de celadores, una cantidad de cosas arbitrarias que impedían que nuestra vocación se desarrollara normalmente porque había una cantidad de materias que para nosotros eran inútiles. La intención que nosotros tuvimos en aquellos años fue analizar, ver en común con los profesores de la escuela que a nosotros nos parecían válidos, y con los artistas del medio ambiente de la ciudad de Buenos Aires, de qué manera se podía transformar esa enseñanza. Para empezar tomamos las escuelas, compramos paneles, los pintamos de blanco, hicimos venir a los artistas de afuera, hicimos exposiciones, discutimos. Eso fue muy valioso, pienso, para muchos de los que participamos en eso, en la medida de que se desarrolló toda una vida en común. cuando nosotros discutíamos luego en privado, digamos, en pequeño grupo, los problemas nuestros como jóvenes artistas, estaba también ligada a esa intención de confrontar, de dialogar, de ir viendo en común cuáles eran las alternativas que la sociedad nos presentaba, de qué manera podíamos evolucionar, de qué manera nosotros podíamos incidir en nuestro entorno. C'est a partir de ces reflexiones que certains de ces jeunes artistes decident d'aller voir par eux-mêmes ce qui se fait en Europe, plaque tournante de l'art contemporain d'alors. Julio Leparc est de cela. Il postule et obtient une bourse d'études offerte par le service culturel de l'ambassade de France, ce qui lui permet de voyager et d'arriver à Paris en novembre 1958. En ces années-là, l'art informel et l'abstraction lyrique sont les tendances picturales qui règnent à Paris et sur le marché de l'art international. Julio Leparc et ses amis constatent très vite que ce penchant généralisé mène à l'uniformisation des styles, mais surtout qu'il laisse place un nombre de discours mystificateurs dans le domaine des arts plastiques. Ils mettent à jour les mécanismes de valorisation d'une œuvre d'art, observent comment certains peuvent imposer d'obscures et abusives interprétations et réalisent avec quelle facilité un artiste bien entouré peut rapidement acquérir une reconnaissance internationale. Leur analyse les amène à constater que tout est étroitement lié en une longue chaîne d'étapes successives. Au départ, on trouve l'artiste et son produit. Puis, le galeriste, qui sélectionne un artiste et expose son travail. Ensuite vient le critique d'art, qui théorise et intellectualise l'œuvre. Puis le collectionneur, qui achète l'œuvre et la valorise. Et enfin, en bout de chaîne, le directeur de musée, qui sacralise l'œuvre d'art en l'exposant dans les sanctuaires que sont les musées. Il était aisé pour ces jeunes artistes de constater dans cette chaîne l'absence d'un chaînon fondamental, et pourtant presque toujours ignoré par les acteurs du milieu artistique, le public dans sa très grande majorité. C'est la raison pour laquelle ils décidèrent de donner une place à ce grand public et d'expérimenter directement pour l'œil du plus grand nombre. Non pas uniquement pour l'œil du critique d'art, de l'esthète ou du galeriste, mais pour l'œil de tout un chacun. Leur travail était profondément lié à la vision périphérique de l'œil, au travers de laquelle ils pouvaient créer du mouvement à partir d'éléments statiques. Pour ce type de travail, Julio Leparc utilisait des séquences progressives aux formes géométriques, tournant ou changeant d'aspect de façon régulière sur la base de systèmes simples. Il s'agissait de trouver et d'appliquer des systèmes unitaires afin de réguler la surface et les formes en les faisant dépendre d'un programme prédéterminé de manière à pouvoir contrôler les résultats visuels que ces éléments allaient créer sur l'œil du spectateur. Les développements logiques de ces travaux sont, entre autres, ces expériences sur la couleur, à laquelle ils appliquent les mêmes systèmes. Ils commencent par composer une gamme définitive de 14 couleurs de manière à limiter son champ d'expérience. Les possibilités combinatoires sur la base de systèmes très simples étaient énormes et ouvraient un champ quasiment illimité à ses recherches. Exactement comme pour ces œuvres en noir et blanc, chacune des combinaisons expérimentées représentait une fraction isolée d'un gigantesque mouvement de forme et de couleur s'étendant à l'infini. C'est en 1959 que le parc commence à imaginer d'autres mécanismes afin de mettre en évidence cet énorme potentiel de variation. Le mouvement réel apparaît dans ses expériences ainsi que la transparence et la couleur dans l'espace. Les mobiles sont des œuvres en totale liberté de mouvement. Il s'agit là de ce que l'on a appelé l'œuvre ouverte, instable, inachevée et non figée dans le temps. Plusieurs spectateurs peuvent percevoir, au même instant, non pas une représentation unique et fixe, mais différentes positions d'un même ensemble en perpétuel renouvellement. Dans certains cas, les transparences, les réflexions et les ombres portées de ces éléments peuvent mener à la dématérialisation même de l'œuvre. Tout comme les mobiles, les expériences sur la lumière sont directement liées à cette volonté de rompre avec l'œuvre traditionnelle, fixe, définitive et figée dans un système de signes et de clés souvent hermétiques. Cette fois-ci, la lumière s'incorpore au mouvement, créant des situations multiples et indéterminées, permettant au spectateur d'appréhender une succession de situations différentes selon le temps qu'il restera à regarder l'œuvre. de la lumière, la lumière s'incorpore au mouvement, C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors que le monde change, les gens évoluent, les habitudes et les situations aussi. Toutes ces œuvres de lumière et de mouvement essayaient de faire sentir aux spectateurs ce concept d'instabilité, de façon que, même de manière imprécise, elles incitent à une volonté de changement, de renouvellement et de transformation. C'est parti. C'est parti. En 1964, Julio Leparc franchit un nouveau pas dans sa logique d'intégration du spectateur. Il expérimente et met en pratique dans ses salles de jeu son concept de mouvement surprise. Des éléments fixes, statiques, immobiles, sans aucune valeur en soi, sont mis à la disposition du public, qui, à l'aide d'un petit tableau de commande électrique, met en action ces éléments. Il provoque et découvre ainsi dans le même temps l'effet de surprise. Ses travaux ne sont pas seulement présentés un par un, mais aussi en groupe de plusieurs éléments, ce qui peut donner lieu à une sorte d'orchestre que le spectateur actionne à son gré, en appuyant sur un, deux, trois boutons à la fois, mettant ainsi en mouvement l'ensemble de la proposition. Tout cela fait que les spectateurs ne sont plus seulement en relation individuelle devant la proposition, mais qu'ils se forment des groupes, au sein desquels ils peuvent inventer des choses ensemble, alors qu'aucun de ces éléments ne porte en soi ni consigne ni mode d'emploi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le rôle de ces salles de jeu ne se limite pas à transformer le spectateur en simple presse-bouton. Elles sont là pour déjeler le spectateur, qui adopte rapidement un comportement actif, à l'opposé du visiteur passif et compassé que génèrent trop souvent les grands musées. Mais il ne s'agit pas uniquement de pousser toujours plus loin la seule participation physique du spectateur. A partir de 1968, certains jeux comme « Renverser les mythes » ou « Identifier vos ennemis » sont accompagnés d'un petit questionnaire qui donne la possibilité au spectateur d'exprimer ses réflexions sur les éléments livrés à sa considération. Avec ses expériences sur les déplacements, Julio Leparc franchit encore un pas. Cette fois-ci, le spectateur et ses mouvements dans l'espace sont considérés comme le moteur principal de l'œuvre. Si, immobile, le spectateur regarde l'œuvre de face, il ne perçoit qu'une vague trame statique. C'est le fait que le spectateur se déplace en suivant l'œuvre des yeux qui produit des altérations de caractère optique, des multiplications d'images, des déformations. Sans le déplacement du regardant, l'œuvre n'existe pas. Étant parti d'expériences purement optiques, Julio Leparc est arrivé à une implication quasi totale du spectateur. Toutes ces expériences font sentir au public que sa présence est primordiale et incontournable. Et qu'à travers sa perception rétinienne, ses déplacements, sa participation ludique et sa réflexion, il est parti intégrante de l'œuvre au sein de laquelle il tient une place centrale. Le effort m'a toujours été dirigé en ce sens. Tratant de créer les choses le plus simple possible pour que elles, à leur avis, puissent créer une relation le plus directe avec les spectateurs. Meses préoccupations ont été en ce sens, mais ce que nous avons parlé avant, de l'art en général et de les politiques culturels, que non nécessitent du spectateur. Le art contemporainé prescinde du spectateur, non le nécessite. Au même temps, en certains cas, il pourrait être un peu débrouillé. Les enfants, quand ils rentrent dans le musee, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas toucher, qu'ils ne peuvent pas faire ruisseur, qu'ils ne peuvent pas correr, qu'ils ne peuvent pas respirer, qu'ils ne peuvent pas respirer beaucoup pour ne pas alterner la humedad de l'ambiente. Tout cela te fait condicioner à une situation de pasivité, de inferiorité, de dépendance. Et, en aucun cas, tu ne va te demander, en aucun cas, tu ne te demande, tu ne te demande, tu ne penses de ce que tu viens de voir. Tu ne te demande, tu ne te demande, tu ne te demande. Tu ne te demande pas, tu ne te demande dans le contexte actuel de la situation. Si les politiques culturels et les meilleurs de diffusion que existent à niveau officiel, en vez de plegarse à ce que fait le mercado, inventeront nouvelles formes, et avec ce que tu ne peut avoir, tu ne peut faire quantité de choses différentes, et surtout d'ir descubriendo d'autres critères. La gent a des critères, mais ces critères ne sont jamais recabés. Et ça a été une idée que j'ai fait quand j'ai venu ici, à Buenos Aires, après avoir été en la faculté d'Arquitecture, en Bellas Artes, en talleres, en discussions avec artistes publics, en le Centre Cultural du Teatro San Martín. Et ça a été transformé en une proposition que je lui appelais «Cabildo Abierto de las Artes Plastiques » et que je pensais que en ce moment était très opportune pour la Argentine, qui a fini de sortir de tous ces années de dictature. La intention mienne a que, bueno, pintores, grabadores, dibujantes, toda clase de creadores de las artes plásticas, mismos artesanos, directores de galería, gente que se ocupaba de la venta de las obras de arte, críticos de arte, funcionarios oficiales, directores de museos, secretarías de cultura de toda naturaleza a nivel provincial o municipal, que se ocupaba de la cultura en los clubes mismos privados o en los sindicatos, aunque sea en manera limitada, que toda esa gente se reuniera y que debatieran el actual problema de la plástica argentina dentro de su contexto nacional, dentro del contexto de América Latina y dentro del contexto internacional, con todos los problemas que tocan al hecho artístico actual, como es el estatuto del artista, su funcionamiento, las relaciones con el mercado, los intercambios, los sistemas para difundir la obra, la obra para valorarla, y después cantidad de otras cosas que podían ir surgiendo de esas discusiones a medida que da la ocasión a la gente que tiene ya una responsabilidad práctica, cotidiana. En ese tipo de confrontación yo pensaba que una vez superados los naturales enfrentamientos, ya sea de carácter estético, político, ideológico, que se pudieran producir, la gente hubiera llegado a proposiciones precisas y concretas que hubieran sido de mucha utilidad para la Secretaría de Cultura y al mismo tiempo para darle una confianza a la gente misma. Ahí lo que hablábamos antes, podían haberse inventado cantidad de cosas a nivel de barrio, a nivel de club deportivo, a nivel de sindicato, a nivel de instituciones, de empresas, en los cuales los artistas podían haber ido interviniendo en busca de una confrontación mayor y recabando otros criterios, otras opiniones, de manera que el panorama se abriera. Después lo propuse escrito y se lo mandé al Secretario de Cultura y no me contestó nada, no contestó nada. Ahora, llega un momento en que un artista puede éprouver el besoin de se sustraire un poco de ciertos engagements para plonger en su propio interior y de ramener a la superficie las imágenes que él porte en él. Des imágenes que, a través de este trabajo continu, aparecen, se succéden, prenen forma y abren de nuevas perspectivas. Las primeras modulaciones, realizadas en 1975, son lias a la última toile de la gamme de 14 couleurs. Algunos de sus画os se han convertido en base de noir et blanc y de sus degradés. Las primeras modulaciones se han convertido a la última toile de la gamme de 14 couleurs. y de sus, y de sus, y de sus, y de sus, y de sus. Plus tard, ces nouvelles recherches picturales amènent Julio Leparc vers de nouveaux changements d'ordre formel et chromatique. C'est avec la série des modulations qu'il commence à utiliser la technique de l'aérographe. La multiplication des plans, les transparences, les dégradés, les volumes et la duplication d'éléments apparaissent dans sa peinture. La légèreté et la rapidité de cet outil lui permettent de s'affranchir des pesanteurs techniques, le laissant ainsi libre de créer plus rapidement et d'être en accord avec un besoin imaginatif toujours plus pressant. Sous-titrage ST' 501 La série des alchimies, commencée en 1988, pourrait être une prolongation des modulations, mais avec une caractérisation plus particulière par référence aux éléments composant le tableau. Il semble en effet s'opérer une sorte de transmutation, comme si une dynamique influant sur les formes et les couleurs les faisait passer de leur état d'origine à un état différent, voire contraire. La série des alchimies, commencée en3000 La série des alchimies, commencée en La série des alchimies, commencée en Voilà sans doute pourquoi Alchimie désigne cette série de toiles dont certaines n'auraient pu tout aussi bien s'appeler pyrotechnie. J'ai proposé d'un artiste comme je, qui avait travaillé avec la lumière, pouvait, avec ces éléments de la pyrotechnique, compose un spectacle visuel dans le ciel, avec les détails, les mouvements, les recouvres de les coches, les diverses couleurs, etc. et avoir une cohérence. La musique est déjà composée par Piazzolla, c'est ce qui va venir, en deux versions, et la disposition ou la sequence de l'artifice de l'artifice étaient programmées, calculées ou harmonisées par moi. ... 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